Salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui sur la chaîne YouTube Zélias Ennis. J'espère que tous mes guerriers de l'armée vont bien, qu'ils s'entraînent dur, qu'ils vont constamment en entraînement, qu'ils n'en ratent aucun. Aujourd'hui, on va parler du Ramadan, puisque vous le savez, c'est un mois qui approche très rapidement. Cette année, il va durer entre le 7 juin et le 9 juillet à peu près. Et aujourd'hui, c'est une vidéo que je n'anime pas tout seul. Donc aujourd'hui, je vous présente Vince de Fast & Fitness. C'est Vince de Fast & Fitness. Donc Zélias, tout d'abord, merci de m'inviter sur ta chaîne, sur cette petite vidéo. C'est un plaisir pour moi également. Donc on va essayer de vous éclairer un petit peu sur ce mois de Ramadan, qui souvent fait bien peur aux musulmans, parce qu'ils sont un petit peu perdus pendant ce mois. On va essayer de vous éclairer aussi bien sur la nutrition que sur le training. Donc je pense qu'après ça, vous aurez des lumières là-dessus et je pense que ça vous éclaira pour vos séances. Donc comme à Vince, il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions, donc dans les emails que je reçois, soit quand on me croise dans la rue, soit en salle de sport, sur comment je dois m'entraîner pendant le Ramadan, qu'est-ce que je dois manger, comment je dois m'entraîner, comment je dois m'entraîner aussi. Il y en a même qui se disent, j'ai pas envie de m'entraîner pendant tout ce mois-là. Donc il y a un certain nombre d'interrogations. Mais cette vidéo aussi, elle ne concerne pas que les musulmans, elle concerne aussi ceux qui sont non-musulmans, pourquoi pas, puisqu'il y a ce qu'on appelle dans le monde du bodybuilding et du fitness, ce qu'on appelle l'intermittent fasting, donc le jeûne intermittent. Ils utilisent cette technique pour pousser un peu plus votre sèche, en sachant que certains sont déjà en sèche, qu'ils veulent aller plus loin dans leur sèche, sachant que les plages ne sont pas très loin. Donc c'est une vidéo qui peut intéresser tout le monde. Vous n'êtes pas obligé de faire comme les musulmans, de le faire tout le mois, vous pouvez le faire peut-être un, deux, trois, quatre jours, comme vous le souhaitez, voire pendant votre entraînement. Mais ça peut être une bonne technique pour votre sèche, la même que pour cycler les glucides par exemple, et une autre technique de sèche. Donc on va voir toutes ces interrogations ensemble et vous allez voir qu'on va très bien passer ensemble ce mois. Donc, comme on l'a dit dans l'introduction, le ramadan cette année va durer entre le 7 juin et le 9 juillet à peu près, entre 4h30 du matin et 21h30, 40 sur la région parisienne, donc ça fait quand même une grande plage horaire, où on sera en tant que jeûneur. Et il y a des personnes qui se posent la question, qui se disent, est-ce que je vais prendre du muscle pendant cette période, est-ce qu'au contraire je vais en perdre, parce qu'il y en y en a d'autres qui se posent cette question aussi ? Il faut savoir que le ramadan, certes on perd du poids, mais ce n'est pas une sèche. Ce n'est pas une vraie sèche classique. On ne peut pas prendre de masse musculaire parce qu'on ne nourrit pas le muscle régulièrement pour stimuler une croissance musculaire. Donc on ne peut pas prendre de masse musculaire dans ces conditions. C'est surtout un mois de maintenance et où, si on fait attention à ce qu'on mange, où on perd du gras et de l'eau. Donc n'espérez pas gagner en masse musculaire, mais vous pouvez conserver la vôtre parce que c'est un moment idéal pour repartir sur de nouvelles bases. Et vous n'allez pas perdre de muscles. Parce que c'est une personne qui me dit, je vais perdre mon muscle pendant le mois du ramadan. Tu ne vas pas perdre de muscles. Il y a des conditions. Si tu fais ce qu'il faut, tu perdras. Et je vais vous le schématiser, je vais le caricaturer, je ne vais pas trop rentrer dans les détails pour ne pas compliquer les choses. Donc, je vais prendre un ballon, je vais le gonfler. Voilà, la forme n'est pas idéale, mais ça vous donne une idée. Donc le muscle, c'est à peu près ça. Il est rempli de glycogène, il y a de l'eau, ça c'est votre muscle toute l'année. Et pendant le ramadan, ce qu'il fait, c'est ça. Il est de sa taille, il est, donc il est vidé, il est comme ça. Et votre muscle, il est toujours là. Ce que vous perdez, c'est surtout de l'eau, c'est ça que vous allez perdre. Vous n'avez pas perdu de muscles, votre muscle, il est toujours là. Donc, n'ayez aucune crainte. Et donc, pour le ramadan, après, si vous voulez conserver votre masse musculaire, il y a des conditions. Il faut continuer à vous entraîner parce qu'il y en a qui ne veulent pas. Même ne pas s'entraîner du tout, c'est une erreur, mais ça on le reverra plus tard tout à l'heure. Il faut continuer à s'entraîner pour continuer à envoyer des signaux au corps, aux muscles, pour dire non, j'ai besoin de mes muscles, donc il faut les conserver. C'est si vous ne vous entraînez pas que vous allez perdre votre masse musculaire, pas en vous entraînant. Après, il y a des façons de s'entraîner qu'on verra tout à l'heure, mais pour schématiser tout ça, c'est ce qui se passe pour le ramadan. Je pense que tu as bien défini le sujet, tu as bien récapitulé ce qu'il en est, en fait, de ce mois de ramadan au niveau de votre masse musculaire. Donc, pour faire simple et pour reprendre les propos de Zélias, en fait, c'est très simple. Vous ne pouvez pas faire une réelle sèche pendant ramadan pour une raison très simple, c'est qu'en fait, vous n'allez pas respecter vos phases anaboliques. Vous ne mangerez pas tous les 3 à 4 heures comme vous conseillez durant les sèches. Et que, malheureusement, votre rapport en glucides, en glucose, etc., sera trop faible durant vos phases de jeûne, et du coup, est-ce qu'on mal répartit durant les phases où, en fait, vous couperez le jeûne ? Donc, en fait, ce n'est pas une réelle sèche et ce n'est pas une réelle prise de masse, encore moins. Quant à ceux qui pensent que pendant ramadan, ils ne peuvent pas s'entraîner, c'est vrai que c'est une erreur, comme vient de le dire Zélias. Car, en fin de compte, c'est très, très simple, justement, d'avoir un entraînement durant des phases de jeûne. Donc, pas de sèche, effectivement, le ramadan, c'est vraiment un mois de maintien, pas de prise de masse, effectivement, peut-être des séances de force, alors j'en reviendrai après. Et je pense que, honnêtement, le ramadan, c'est un mois durant lequel il faut varier son training. C'est l'occasion de varier ce qu'on a l'habitude de faire toute l'année et de changer un petit peu nos habitudes d'entraînement. Alors, comme l'a dit Zélias, c'est vrai que si vous vous entraînez pendant ramadan, vous ne perdrez pas votre masse musculaire. Vous allez la vider d'une partie de son contenu, qui n'est pas forcément nécessaire en soi, mais votre masse musculaire sera là. Attention, l'atrophie musculaire, c'est-à-dire la perte de volume musculaire, survient à partir de 96 heures d'interruption. Donc, ceux qui pensent qu'il faut qu'ils arrêtent, effectivement, le sport pendant ramadan, durant cette période de 20 mois, c'est une erreur. Parce que, en fin de compte, vous allez perdre de la force, vous allez perdre du volume. Et quand vous allez récupérer après le training, après ramadan, vous aurez plus de difficultés à récupérer que quelqu'un qui a continué à s'entraîner durant la phase de ramadan, même si l'entraînement était négé, entre guillemets. Donc, on le voit. Donc, voilà, Wins a bien résumé aussi. Il a bien complété un peu ce que j'ai dit. Et on va voir donc dans l'autre partie, comment s'entraîner et quel est le moment idéal pour s'entraîner. Donc, maintenant qu'on a vu tout ça, on va dire comment s'entraîner, à quel moment c'est le meilleur. Alors, je sais que parmi les pratiquants, il y a différents, il y a quelqu'un de s'entraîner le matin, il y a quelqu'un de s'entraîner à midi, le soir, la nuit, etc. Donc, chacun s'entraîne selon son emploi du temps, ses envies, etc. Et donc, on va tous les détailler point par point. Alors, il y en a qui vont s'entraîner, il y en a qui vont s'entraîner le matin. Le problème, vous s'entraîner le matin, bon certes, vous venez de ron pour votre jeûne, donc vous avez encore le ventre plein, vous avez des nutriments, etc. Vous aurez la force de vous entraîner. Sur ça, il n'y a pas de problème. Le souci, c'est qu'après, vous allez rester en état de jeûne pendant tout le reste de la plage horaire. Ça fait quand même pas mal. Si vous vous entraînez à 9h-10h par exemple, vous finissez à midi, ça fait quand même un état de jeûneur de midi jusqu'à 21h. Ça fait quand même beaucoup. Et vous ne pouvez pas profiter de la fenêtre anabolique, ce qui peut être finalement un problème. Il y en a qui viennent s'entraîner l'après-midi, enfin de midi ou l'après-midi. Donc là encore, le problème, c'est qu'ils sont en état de jeûneur. Parce qu'il faut savoir que le dernier nutriment qui est digéré, advient au bout de 8h. Donc si vous avez mangé, vous avez rompu votre jeûne à 4h du matin, à midi, le dernier nutriment est digéré. Donc là, votre jeûne commence. Votre jeûne, en fait, il commence à partir de midi, pour tout le monde, pour ceux qui n'auront plus leur jeûne. Certes, on dit qu'on jeûne de 4h à 21h30, mais réellement, on ne jeûne que de midi à 21h. Donc pour ceux qui viennent s'entraîner à midi et l'après-midi, ils vont être en jeûneur sur les deux parties, avant, après. Donc là encore, ce n'est pas idéal. Il y en a qui s'entraînent la nuit. Il y a des salles qui sont ouvertes la nuit. Le problème, c'est bon, certes, vous avez donc le ventre plein, vous pouvez boire, etc. Donc là, il n'y a pas de problème. Vous avez l'énergie pour le faire. Après, il y a la fenêtre alabolique. Vous allez encore, donc, continuer à manger et à boire. Donc là, il n'y a encore pas de soucis. Le problème, c'est que c'est la nuit. Vous avez besoin de récupérer. Donc, ce n'est pas forcément mieux non plus, malgré ses apparences. Ça peut se retourner contre vous. Donc, la meilleure façon, à mes yeux, pour s'entraîner, et c'est celui que moi, j'adopte depuis des années, c'est de venir une heure et demie avant la rupture du jeûne, une heure et demie, deux heures, une heure, avant la rupture du jeûne, et vous entraînez une heure, une heure et demie, donc avant la rupture. Comme ça, tout de suite après l'entraînement, vous pouvez profiter de la fenêtre anabolique pour manger, boire, vous réhydrater, etc. Et en même temps, étaler votre alimentation. Donc, si vous avez besoin de demi-calorie, les étaler ensuite, etc. Donc, venir deux heures, une heure et demie avant, c'est pour moi, à mes yeux, l'idéal pour s'entraîner pendant le Ramadan. Donc, c'est celui que moi, je peux vous conseiller, et celui que je fais depuis des années, et puis il n'y a pas de problème. Après, peut-être que Vils, lui, le voit autrement. Alors, je pense qu'encore une fois, Zélia, ça tout dit, peut-être rajouter des points de détail qui vous paraîtront utiles, entre guillemets. Vous savez que votre corps, elle constitue entre 70% et 80% d'eau, donc effectivement, je s'entraînais directement après le jeûne le matin. Je le déconseille fortement, parce que vous ne pouvez pas vous hydrater, pareil pour ce qui est du midi et de l'après-midi. L'avantage de s'entraîner avant en retard, c'est qu'une fois en retard, vous pouvez boire et donc à ce moment-là, vous réhydrater assez rapidement. Pour les gens qui ont un rythme de vie où ils peuvent s'entraîner la nuit, effectivement, ça peut être une bonne solution, mais vous aurez des points négatifs à ça. C'est que déjà, votre corps va assimiler ce que vous allez consommer, étant donné qu'il n'aura pas à manger de la journée, il va digérer. Et la digestion, ça fatigue. Donc en fait, respectivement, vous pourrez boire et manger pendant que vous vous entraînez, donc profitez de cette fenêtre anabolique, comme disait Zélias. Mais là où ça va pêcher, c'est au niveau de votre digestion. Votre digestion consomme énormément d'énergie. Est-ce que cette énergie vous la rend en relais après sur votre entraînement ? Je ne sais pas. L'idéal, comme disait Zélias, ça s'entraînait effectivement avant en retard. Et adaptez vos séances, effectivement. Vous n'amusez pas à faire des séances très, très compliquées, très fatigantes, qui nécessitent énormément d'énergie, énormément d'eau. Et en l'occurrence, vous ne pourrez pas vous s'adrater ni manger, donc ça risque d'être compliqué. Mais encore une fois, on va voir par la suite quel type de sens s'adapter durant ces séances-là, justement. C'est justement l'autre partie de la vidéo. Donc, comment s'entraîner pendant cette période, la fréquence, comment s'entraîner, etc. Mais voilà, l'idéal, en tout cas pour résumer, c'est de venir une heure et demie, deux heures avant. Si vous voulez profiter au maximum du ramadan, ça serait donc à ce moment-là. On va voir dans l'autre suite comment s'entraîner pendant cette période. Donc, on a pu voir le ramadan, à quel moment s'entraîner, si on perdait du muscle, etc., si on en gagnait, etc. Donc maintenant, on va voir comment s'entraîner pendant le ramadan. Alors, il y a deux façons. Soit vous entraînez trois fois par semaine, soit vous entraînez quatre fois. Si vous entraînez trois fois, à mon point de vue, le mieux, c'est de faire en jour un, donc lundi par exemple, trahir les jambes. Pourquoi ? Pour venir du week-end, les réserves de glycogène sont pleines. Donc, pour moi, c'est le meilleur moment de commencer par les jambes, étant donné que c'est un muscle qui demande beaucoup d'énergie, qui épuise pas mal le système nerveux. Donc, pour moi, commencez en jour un, les jambes. En jour deux, donc vous prenez une pause. On arrive à mercredi. C'est le deuxième jour sur les trois. Vous faites pec et bras. Là encore. Vous prenez une pause. Vous faites dos-épaule. Pourquoi dos-épaule ? Et quand vous faites le dos, vous travaillez déjà à l'arrière des épaules. Donc, il y a déjà des exercices que vous n'aurez pas à faire pour les épaules. Ne vous tuez pas à l'entraînement. Entraînez-vous à 50% de votre potentiel, 60%. Ne mettez pas la gomme. Vous allez au contraire détruire votre muscle. Donc, on l'avait dit, il y a un juste milieu à avoir. Donc, il ne faut pas être de ceux qui s'abstiennent de s'entraîner. Il ne faut pas être non plus de ceux qui s'entraînent trop. Le juste milieu. Donc, à 60% de vos capacités. Trois fois par semaine, c'est le programme que je peux vous proposer. Ceux qui s'entraînent 4 fois par exemple, vous pouvez faire. Et celui que moi, je vais adopter. Jambes en jambes en jour 1. Le lendemain jour 2, je vais travailler les pecs et je ferai les abdos. Je prends une pause. Le jour 3, je travaille le dos et les épaules. En jour 4, je vais travailler les bras et les abdos. Pourquoi ? Ça me permettra de faire des séances qui ne dureront pas plus d'une heure, une heure et demie. J'ai la pause du mercredi pour me recharger en glycogène pour travailler le dos et les épaules. Donc, moi, c'est celui que je vais adopter les 4 jours. Profitez du week-end pour vous reposer. Du mercredi aussi. Pourquoi ? Parce qu'il faut maintenir ses réserves en glycogène. C'est très important. Si vous voulez garder votre muscle, il va falloir beaucoup jouer sur le glycogène. Donc, si vous les épuisez en vous entraînant tous les jours, c'est là que vous allez perdre votre muscle. Donc, on a dit qu'il faut un juste milieu. Il ne faut pas être de ceux qui s'abstiennent de s'entraîner, puisqu'il faut continuer à envoyer des signaux aux muscles pour les conserver. Et il ne faut pas s'entraîner trop pour ne pas vivre le catabolisme et de vider les réserves en glycogène qui pourraient être néfastes pour vous. Donc, c'est les deux sortes formes de routine que je peux vous proposer. Après, vous adaptez avec vos emplois du temps. Mais 3, 4 fois, c'est l'idéal. Vous pouvez utiliser pour quoi passer le full body ? Pourquoi pas ? Vous pouvez aussi utiliser ce que vous voulez. Donc, le full body, ce sera sur 3 fois. Ou le hal-body, sur 4 fois. Après, c'est vous qui voyez. Mais moi, ça va être ma routine à moi. Encore une fois, Zélias a bien résumé. Je pense qu'il a bien récapitulé comment s'entraîner, comment adapter son programme à ce mois de Ramadan. Je vous avoue que moi, à quelques jours de Ramadan, je n'ai pas encore réfléchi à comment j'allais m'entraîner pour des raisons assez simples. C'est que, pour moi, le mois de Ramadan, c'est un moment où j'aime bien varier un petit peu ce que j'ai l'habitude de faire le reste de l'année. Et, en l'occurrence, j'aime bien faire du street workout pendant ce mois de Ramadan. Alors, effectivement, ce n'est pas adapté pour tout le monde parce qu'on n'a pas tous des terrains de street workout proche de chez soi. Mais je trouve que pour garder un volume et puis un petit peu changer, c'est-à-dire obtenir des gains d'endurance, etc., ça peut être intéressant. Ou sinon, j'avais une alternative, c'est de faire un programme de force. Alors, pourquoi programme de force ? J'en vois déjà me dire que c'est trop dangereux de faire des programmes de force pendant Ramadan. Figurez-vous que pas du tout. Pour des raisons très simples, c'est que le programme de force, généralement, c'est 3-4 semaines maximum. Vous allez citer votre système nerveux bien plus que votre masse musculaire, car ce sont des sens qui sont très courtes. Vous aurez avec des répétitions très courtes. C'est-à-dire, effectivement, les charges sont très élevées. Mais ça va fatiguer votre système nerveux avant de votre masse musculaire. Il faut savoir que le système nerveux récupère avec le sommeil et non pas avec la nourriture, comme on pourrait le penser pour la masse musculaire. Donc, ça peut être intéressant de travailler, effectivement, des programmes de force pendant ce mois de Ramadan. Donc, à voir, à essayer, pourquoi pas. Donc, vous avez eu à peu près les méthodes pour vous faire une idée. Adaptez à ce que vos envies, à comment vous êtes. On n'est pas tous pareils. Il y a des choses qui fonctionnent sur certains, puis pas sur d'autres et vice-versa. Voilà. Donc, faites-vous votre idée. Et puis, voilà, après, c'est à vous de vous adapter, à vous de voir. Et dans le prochain, on va voir qu'est-ce que vous devez éviter, notamment dans votre entraînement. Comme on l'a dit, donc, comment on vous a conseillé de vous entraîner. Maintenant, on va voir qu'est-ce que vous devez éviter. Il y a des personnes qui se posent la question, est-ce que je peux faire du cardio pendant les entraînements ? Alors, déjà, on a dit qu'il fallait être à 60% maximum de ces charges pendant vos séances de musculaire. Alors, n'espérez pas faire du cardio. C'est très, très déconseillé. C'est fortement déconseillé. Parce que vous allez vider vos réserves en glycogène et ça va se retourner contre vous. Donc, il n'y a pas de cardio. Il n'y a pas de HIIT pendant le cardio. Je vous le déconseille fortement. Oubliez aussi tout ce qui est technique d'intensification. Donc, drop set, bicep, tricep, superset, tout ça, oubliez. Il ne faut pas vider vos réserves en glycogène. Vous allez vous cramer, ça va être encore pire. Donc, ça aussi, vous devez les éviter. Troisième point, évitez aussi de vous entraîner tous les jours. Certes, il y en a qui sont accros. Je fais partie de ceux qui sont accros. Je le conseille totalement. Quelquefois, le jour de repos, ce sera peut-être un de mes problèmes à moi. J'ai du mal à m'arrêter. Mais je vais devoir le faire pendant ce mois-ci. Si je veux m'en sortir, au mieux. Donc, c'est ce que je vous conseille aussi. Donc, d'appliquer ces trois points, n'oubliez pas. Pas de technique d'intensification, pas de cardio. Et ne vous entraînez pas tous les jours, même si vous en avez envie. Je vois déjà les drogués me regarder avec un certain regard. Oubliez. C'est un mois passé. Votre but pendant ce mois, c'est de conserver votre passe musculaire. Et au contraire, c'est une très bonne période pour repartir à nouveau. Effectivement, pas d'exercice trop intense. Parce que, effectivement, vous allez guider vos réserves en glycogène. Vous allez être assez épuisé rapidement. Et vous allez vous récupérer moins facilement. Donc, moi, effectivement, pas de cardio. La seule chose que je peux peut-être conseiller, c'est de faire de la marche. Alors, pourquoi de la marche ? Parce que, tout simplement, la marche aide à la digestion. Donc, c'est vrai que pour les gens qui s'entraîneront de nuit, pourquoi pas faire une petite 20, 30 minutes de marche avant d'aller au training. Ça va vous aider à digérer, être moins lourd, être moins fatigué durant l'entraînement. Mais sinon, effectivement, pas d'exercice d'intensification. Et modérer vos entraînements, effectivement. Ensuite, les jours de repos sont bénéfiques. Donc, comme disait Zéna, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui commencent à paniquer à l'idée de stopper. Mais des fois, vos jours de repos sont positifs. Donc, n'ayez pas peur de ça, au contraire. Il faut oublier que le repos fait partie, quand même, de la construction musculaire. Donc, n'ayez pas peur que les jours où vous ne vous entraînez pas, vous n'allez pas prendre du muscle, au contraire. Bon, certes, on l'a dit qu'en Ramadan, on ne prenait pas de muscle. Mais pour le reste de l'année, en tout cas, n'oubliez pas que c'est pendant le repos que se fait la phase anabolique. C'est là où on construit le muscle, ce n'est pas à la salle de sport. Donc, on l'a vu un certain nombre de points ensemble, sur le Ramadan, la sèche, comment s'entraîner, les techniques aussi, ce qui a été évité. On verra dans une autre vidéo, donc en acte 2, comment manger pendant cette période. Voilà, en tout cas, c'était un plaisir, c'est ce que j'ai pu faire avec Vince de Vasse Fitness. Et bien, on se retrouve pour l'acte 2. Salut à tous, lâchez pas et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui sur la chaîne YouTube Zélias Ennis. J'espère que vous allez tous bien. Je vous présente aujourd'hui, c'est Vince, alors... Après, c'est pas grave.